Je me suis bien dessiné, je comprenais maman. Le soir, dans ce pays, devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil zébordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et détriment. Nous sommes mis en marche. C'est à ce moment que je me suis aperçu que Pérez clodiquait légèrement. La voiture peu à peu prenait de la vitesse et le vieillard perdait du terrain. L'un des hommes qui entourait la voiture s'est laissé dépasser aussi et marchait maintenant à mon niveau. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans le ciel. Je me suis aperçu qu'il y avait déjà longtemps que la campagne bourdonnait du champ des insectes et de crépitement d'herbes. La sueur coulait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau, je m'éventais avec mon mouchoir. J'ai employé des pompes fluentes. Je lui ai dit « Alors, quelque chose que je n'ai pas entendu. » En même temps, il s'essuyait le crâne avec un mouchoir. Il tenait dans sa main gauche. La main droite soulevait le bord de sa casquette. Je lui ai dit « Comment ? » Il a répété en contre le ciel « Ça tape ! » Je lui ai dit « Oui, oui, oui. » Et un peu après, il m'a demandé « C'est votre mère qui est là ? » Je lui ai encore dit « Oui, elle était vieille. » J'ai répondu « Comme ça ? » Parce que je ne savais pas le chiffre exact. Ensuite, il s'est tue. Je me suis retourné. J'ai vu le vieux Pérez à 50 mètres derrière nous. Il se latait en balançant son feutre à bout de bras. J'ai regardé aussi le directeur. Il marchait avec beaucoup de dignité, sans un geste inutile. Quelques gouttes de sueur perlées sur son front. J'ai vu ne les essuyer pas. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse, borgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. Et à un moment donné, nous nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater de mourons. Les pieds y enfonçaient. Elle laissait ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, le chapeau du cocher en cuir bouilli semblait avoir été pétri dans une brouille noire. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc. Et la monotonie de ses couleurs, noir bluant du goudron ouvert, noir terme des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir, le croton de la voiture, celle du vernis, celle de l'encens, la fatigue du nuit d'insomnie, me trouvait le regard à les idées. Je me suis retourné une dernière fois de plus. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur. Je n'ai plus la perdu. Je cherchais du regard, j'ai vu qu'il avait quitté la route et pris à travers le champ. Je constatais aussi que devant moi, la route tournait, y compris que Pérez connaissait le pays, coupé au plus court pour nous rattraper. Au tournant, il nous avait rejoint et nous l'avons perdu. La roquille, reprise encore à travers le champ et comme cela plusieurs fois. Moi, je sentais le sang qui me battait au temple. Tout s'est passé ensuite avec tant de précision, de certitude et de naturel que je ne me souviens plus de rien. Une chose seulement, à l'entrée du village, le fier maire délégué m'a parlé, elle avait une voix singulière qui n'allait pas avec son visage. Une voix mélodieuse et tremblante. Elle m'a dit « Si on va doucement, on risque une insolation. Mais si on va trop vite, on est en transpiration. Et dans l'église, on attrape un chaud et froid. » Elle avait raison. Il n'y a pas d'issue. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que ça n'aimait égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir si je l'ai mis. J'ai répondu que je l'avais déjà fait une fois, que cela signifiait rien et que sans doute je ne l'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors ? » a-t-elle dit. J'expliquais que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous devions me marier. D'ailleurs, c'était elle qui me demandait. Moi, je me contentais de dire oui. Elle observait alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu « Non. » Elle s'est tuée un moment. Elle m'a regardée en silence et qu'elle a parlé. Elle voulait simplement savoir si j'aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme à qui je serais attachée de la même façon. J'ai dit « Naturellement. » Elle s'est demandé alors si elle m'aimait. Et moi, je ne pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a murmuré que j'étais bizarre. Qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela mais que peut-être un jour je la dégoutterai pour les mêmes raisons. Je me taisais mais il n'y a rien à rajouter. Elle a pris le bras en souriant et elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi. J'ai répondu que nous le ferions dès qu'elle le voudrait. Je lui parlais alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait connaître Paris. Je lui ai appris que j'y avais vécu dans un temps. Elle m'a demandé comment c'était. Je lui ai répondu « C'est sale. Il y a des pigeons et des cours noirs. Les gens ont la peau blanche. Et nous avons marché et traversé la ville par ces grandes rues. Les femmes étaient belles et je demandais à Marie si elle le remarquait. Elle m'a dit que oui, que vous comprenez. Pendant un moment, nous n'avons plus parlé. Je voulais seulement qu'elle reste avec moi. Je lui ai dit que nous pouvions dîner ensemble chez Céleste. Elle avait bien envie, mais elle avait affaire. nous étions prêts de chez moi. Je lui ai dit « Au revoir. » Elle m'a regardé. « Tu ne veux pas savoir ce que j'ai à faire ? » Je voulais bien le savoir, mais je n'y avais pas pensé. Parce qu'elle avait l'air de me reprocher. Alors, devant mon air empêtré, elle a encore ri et elle a eu garement un mouvement de tout le corps pour me tendre sa bouche. Le dimanche, j'ai eu de la peine à me réveiller. Il a fallu que Marie m'appelle et me secoue. Nous n'avons pas mangé parce que nous ne voulions nous baigner tôt. Je me sentais tout à fait vide et j'avais un peu mal à la tête. Ma cigarette avait un goût amer. Marie s'est moquée de moi parce qu'elle disait que j'avais une tête d'enterrement. Elle avait mis une robe de toile blanche et lavé ses cheveux. Je lui ai dit qu'elle était belle. Elle a ri de plaisir. En descendant, nous avons frappé à la porte de Raymond. Il nous a répondu qu'il descendait dans la rue à cause de ma fatigue et aussi parce que nous n'avions pas ouvert les persiennes. Le jour, déjà tout plein de soleil m'a frappé comme une gifle. Marie sautait le choix. Il n'avait pas de dire qu'il faisait beau. Je me sentis mieux et je me suis aperçu que j'avais faim. Je lui ai dit à Marie qui m'a montré son sac en toile cirée. Voilà, il y a eu deux maillots et une serviette. Je n'avais plus qu'à attendre. Nous avons entendu Raymond fermer sa porte. Il avait un port à l'eau bleue et une chemise blanche à manche courte. Il avait mis un canotier ce qui a fait rire Marie et ses avant-bras étaient très blanc sous les poils noirs. J'en étais un peu dégoûté. Il siffrait en descendant et il avait l'air content. Il m'a dit « Salut Dieu ! » Il a appelé Marie « Mademoiselle. » La veille, nous étions allés au commissariat et j'avais témoigné que la fille avait manqué à Raymond. Il en avait été quitte pour un avertissement. On n'a pas contrôlé mon affirmation. Devant la porte, nous en avons parlé avec Raymond et nous avons décidé de prendre l'autobus. La plage n'était pas très loin. Raymond, nous aurions pu vite ainsi. Raymond pensait que mon ennemi serait content de nous voir arriver tôt. Nous allions partir quand Raymond tout d'un coup m'a fait cible de regarder en face.